C'est un jour, pas comme les autres, celui d'un plaisir, d'une joie de retrouver la liaison maritime Dakar-Ziganchor. Le bateau Aline-Sito-Vediata à flots, prêt à desservir, a fait le bonheur des usagers. Un immense plaisir de reprendre cette liaison maritime Dakar-Ziganchor-Ziganchor-Dakar. Ça fait plus d'un an, plus d'un an. Depuis lors, je voyage avec les bus, c'est mieux que la route. Économiquement ? Économiquement, c'est moins cher. Nous avons vu, nous sommes, nous avons vu, nous avons vu un dérangement. Fini les longues heures de route. Les tracasseries pour ces passagers qui sont à bord, avec un autre assez spécial, lui aussi venu, profiter de cette liaison. Il est beau, il y a beaucoup de sécurité, et à l'entrée du fleuve Casamance, les dauphins qui nous accompagnent, c'est que du bonheur. Sûrement séduit par le paysage, mais pas que, selon Ali Haïdar. Cela va permettre à l'économie locale de reprendre. Les mamans vont pouvoir exporter leurs produits, les produits forestiers, les fruits, tout cela va reprendre. Donc vraiment, on avait hâte, et donc c'est presque un acte citoyen que d'être là aujourd'hui. Du bonheur de part et d'autre jusqu'au départ, 20 heures passées seulement de quelques minutes, la sirène retentit, c'est le cap vers Ziegenchor. Le début d'un voyage qui rappelle de bons souvenirs. Dans le navire, la communion est parfaite, dans le confort. On est relax, il n'y a pas de tracasserie, il n'y a pas de visite. Dès que tu entres à l'intérieur, tu es bien. Pour nous, on était en prison, on nous avait emprisonnés, on était des prisonniers. J'ai même pas mis bagages avec moi, déjà, ça c'est garanti. Les gens étaient discarèment. Le bateau est quasiment en vidéo, pareil, vidéo sur un. Donc il n'y a pas de vol, les conditions sont là, on voit les gendarmes. Voyager en toute sécurité et au point d'en oublier ses soucis. Avec l'appui des autorités du port autonome de Dakar, ces passagers n'ont qu'un seul mot à dire. On leur dit merci, on leur demande que ça continue. Et on espère bien qu'Agen et Djambon vont bientôt reprendre aussi.